Salut tout le monde c'est Grim, on se trouve aujourd'hui encore une fois sur Armello. Donc la dernière fois personnellement ça m'a beaucoup plu. N'hésitez pas surtout à dire en commentaire si ça vous a plu aussi. Comment vous trouvez le jeu pour vos premières impressions ? En tout cas moi elles n'ont pas trop partagées, le jeu m'a directement plu, que ce soit par rapport au graphisme, que ce soit par rapport à la musique qui est pour l'instant assez discrète mais qui donne une ambiance en avance super sympa. Donc pour l'instant avec Tan c'était carrément cool. Et cette fois-ci on va continuer avec Mercurio. Donc cette fois-ci on ne va plus jouer à un loup, on va jouer à un rat. Et c'est parti. Ok, on voit le fate qu'on a fait. Enfin je pense que c'est une simulation. Je sais pas si ça se passe avec la directement comment ça s'est passé. Ouais voilà. Ça se passe un petit peu différemment. Ah ouais quoi que. Comme c'était le premier. Ah c'est peut-être pas une simulation en fait. C'est pas une simulation. Voilà je me souviens qu'on prenait un petit peu de tarif et s'enfuie dans la forêt. On s'en poursuit par ce garde royal. Ok. Alors là il y a Mercurio qui arrive. Ave Mercurio. Nos oreilles au palais royal entendent des plans secrets. Tan semble être confiant en ses capacités. Il chasse des outils du déclin. Le roi lui attendait un piège. Une prime sera placée sur sa tête. Une prime que vous devrez réclamer. Apprenez-lui quelles sont les conséquences lorsqu'on joue avec le déclin. Trouvez ensuite ces outils pour vous. Nat Fenett. La maîtresse espionne. Vous attend sur la rive sud. Ses compétences vous seront utiles. Bonne chance. Gardez votre lame affûtée mais votre langue encore plus. N'oubliez pas de détruire cette lettre. Festiant. Bah ah. Les magouilles du royaume. Allons-y. C'est le temps. C'est l'argent Mercurio. Ok. Alors là on a plein de cartes. N'oubliez pas de vous équiper d'objets utiles. Ils vous aideront le long de votre périple. Hop. On va prendre celle-ci. Ok. Obligé. Alors. Jouez sur héros. Confère furtivité sur chaque case jusqu'à la fin du prochain tour de la cible. Coup de 4. Camouflage. Camouflage est une carte ruse. Ces cartes contiennent des jeux politiques, des agents, des pièges, des ruses et plus encore. Jouez camouflage sur vous-même pour rester caché. C'est parti. Choisissez une quête. Voici votre présence d'esprit. Elle détermine le nombre de cartes que vous pouvez avoir en main. Voici une quête de présence d'esprit. Vous avez vos ordres. La maîtresse espionne vous attend à Rive Sud. Chant du clan des rats. Récompense. Plus un de popularité. Et un d'esprit. C'est ça. Rendez-vous à Rive Sud pour recruter la maîtresse espionne. Voilà. Hop. On va contourner. Par ici. On va peuler par la forêt. Ça va éviter de perdre un point de vue. Tenez, servez-vous de cet or pour recruter des éclaireurs. Explorez les alentires du château de Grisâtre. C'est par là qu'elle a été vue pour la dernière fois. Pour faire exploration depuis cet emplacement jusqu'à la fin du prochain tour. Côte 2. C'est parti. Là, Tann se cache dans les bois. Ne vous inquiétez pas. Au lever du soleil, la garde royale le trouvera. Le drapeau d'aigle indique les cases explorées. Explorer des cases révèle les créatures furtives. Ok. Donc, on peut parer au côté camouflage. Mort au traître. Encore du gros fight. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui joue. Donc, je ne dépends de rien. Bon, après, avec les dés, on ne souvent pas dépend de grand-chose. Mais voilà. J'en dépends encore, bon. L'instant Tann se fait un petit peu pourchasser par les gardes royaux. La colonie du Rue Sud est confinée par ordre de roi. Nous cherchons les complices. Alors, Tann se cache dans les montagnes. Tann a joué une carte ruse en péril sur cette colonie. Un péril est un piège. Vous devrez relever un défi en entrant dans la case. Si vous échuez, vous activerez l'effet de la carte. Un péril au valon de PCA. Que fabrique donc, Tann ? Ok, on pioche des cartes. Enfin, j'ai l'impression que je n'en ai pas longtemps à voir. Qu'importe, oubliez le péril. Tann est à découvert. Alors, récupérez cette prime. Aussi, votre niveau de prestige. Les reflètent votre renom dans le royaume. Nous gagnerons du prestige au sein du royaume en récupérant la prime sur Tann. Je connais quelques escrocs qui seront ravis de faire le sale boulot à notre place. Vous obtiendrez plus 1 prestige en 3 héros. Les primes vous accordent un bonus de plus 1 prestige et plus 3 or. Vous pouvez jouer des cartes sur d'autres créatures, de la même façon que vous avez joué camouflage sur vous-même. Jouez escrocs sur Tann pour le tuer et obtenir la prime. Moins 1 or, celle-ci ne peut pas payer. Moins 1 santé, moins 1 pour l'action. On vire le tuer Tann. Et voilà, de l'or pour notre bourse et des prestiges pour votre nom. C'est con. Moi, j'aime bien Tann. On ne va pas jouer beaucoup avec lui, mais il était stylé quand même. Maintenant, il nous faut nous occuper de la maîtresse espionne. Nous devons faire lever le confinement. N'attaquez pas la garde royale, nous fuirons avec une prime sur la tête. Préparons quelques ordres falsifiés à la place. Cette prime vous a accordé du prestige, ce qui vous permettra de contacter des pontes débaffants. Certaines cartes coûtent de l'or, d'autres coûtent du prestige. Jouez ordre falsifié sur la garde royale assignée à Rive Sud. Ok. Rendez-vous à Rive Sud pour recruter la maîtresse espionne. Let's go. Champ du clan des rats. La ville est en pleine effervescence. Vous entrez dans la taverne et regardez tout autour de vous. Il y a de nombreux visages, mais aucun que vous ne connaissez. Pas de maîtresse espionne. Sifflez un air du clan des rats. Plus sain d'esprit et plus sain de renommée. C'est parti. On croise les doigts. Yay ! Vous avez de la chance. Vous choisissez un champ obscur. Un qu'on ne connaît que si on le guette. Après seulement quelques notes, la maîtresse espionne est à côté de vous. L'information a atteint coup. Mercurio. Recoutez la maîtresse espionne. Elle vous permettra de localiser les quêtes et d'autres... Des autres héros, pardon. Réveillez tous les quêtes héros. Coute 3. C'est parti. Tann se dirige vers la montagne. Hum, cela pourrait compliquer les choses. Laissez-moi parler à mes contacts. Reposez-vous un peu. Et on passe le tour. On passe au tour, Tann. Tann est de retour sur cette terre de clan. Il est toujours en route pour les montagnes cornivères. Lorsqu'un héros meurt, son tour se termine. Il perd un point de prestige et retourne à cette terre de clan. J'ai bien envie de déranger ses plans, mais nous ne pouvons rien faire tant qu'il se déplace. Ce n'est pas grave. Nous agirons à l'endroit où nous savons qu'il arrivera. Engager les mercenaires pour l'attendre à la colline prompt. Cela l'empêchera d'accéder aux montagnes. Mercenaires. Vous pouvez jouer des cartes même en dehors de votre tour. Jouez le péril des mercenaires sur la colline prompt. Moins 1 points d'action et moins 2 de santé. Ok. D'accord, c'était vraiment un gros truc de chance. Bien joué, vous l'avez rémenti. Choisir une quête. La matrice espionne a suivi la trace de l'outil du déclin jusqu'à la montagne cornivère. Une de ses sources en ville connaît bien ses piques. Et on a accepté la quête. On s'y rende directement. Voici la carte stratège. Utilisez-la pour arriver à ballon d'épicère plus rapidement. Plus 1 points d'action. Stratège est une carte rose instantanée. Voici l'effet de la carte. Et le coup. Voici le symbole d'arméliot de la carte. Ok. Laissez-nous vous donner un petit peu plus d'or pour que vous puissiez jouer stratège. Nous pouvons maintenant nous rendre à ballon d'épicère sans avoir à faire de pause. Let's go ! C'est parti. On trace. N'oubliez pas que nous devons faire face au péril lancé par Tann en entrant sur le volant d'épicère. Pas moyen de léviter. Ok. En espérant avoir la chance au dé. Voici le péril que Tann a joué. Vous avez une chance de léviter. Le taux de péril détermine le nombre de symboles dont vous aurez besoin pour éviter les effets de la carte. Les dés que vous lancez doivent correspondre à chacun des symboles du péril. Les héros utilisent leur présence d'esprit contre le péril de ruse. Vos présence d'esprit détermine le nombre de dés que vous pouvez lancer. Si c'est pour ça assez large. Le clan des rats préfère se battre de nuit s'ils ont droit à un dé supplémentaire lorsqu'il y aurait des défis de nuit. La trousse de l'aventurier accorde un dé bonus lors de péril. D'accord. On va être totalement craqué. On lance des boîtes de dés. Oh la malchance du gars. La malchance. Mon dé. D'accord. Le clan a volé votre trousse. Ok. Oui il a volé notre objet quoi. Le contenu est mon dé de le nez. Désolé mec. Contrôlez plus d'une colonie à la fois, augmente vos revenus en or et offre des réductions sur les cartes ruses. Le couvre-feu en ville prend effet à la tombée de la nuit. La maison du contexte est de l'autre côté de la rue. Mais un garde royal patroule juste devant. 40%. Moins un de santé. On va faire sans risque. Ah non. Allez. On est des fous. Je suis sûr que ça passe. Allez. Voilà. Eh. Un petit peu de chance quand même. Vous êtes une ombre sous le clair de lune. Il ne vous voit pas le contourner. Si proche le contact. Une mineuse. Vous sourit. Et vous laisse entrer. D'accord. C'est un... C'est un yak mineur. Enfin une yak mineuse. Nous avons reçu des renseignements. Nous devons préparer notre prochaine action. Recrutable. Dans la montagne. Plus un or. Et boucler bonus. C'est l'air cool. Ah non. Par contre. Je n'ai pas. Je n'ai pas assez d'argent. C'est triste. Ok. Je pourrais la jouer plus tard. C'est cool. Dans la montagne. C'est vraiment pas mal du tout. Hop. Après ça nous donne plus un or. Plus un bouclier. C'est l'air qu'il donne plus deux boucliers. Rien qu'en étant dans une montagne. Wouah. D'accord. Il a fait une foudre. Et il l'a mis dans sa bouche. Par le wild. C'est un sort d'éclair foudroyant. Pourquoi le roi attaquerait-il le prince du clan des loups ? Oui. Il était un conseillant du mal à parler. Vite. Nous devons faire notre rapport. Au vu du comportement étrange du roi. Nous ferions mieux d'être prudents. Ah. La confusion s'empare de rien tout entier. Le héros se lance pour l'arrêter et prépare un plan. Mais à l'est sous le soleil éclatant. Une quête de lapins commence maintenant. Oh mon dieu c'est beau. Et on va se laisser là pour le moment dirais-je. Pour se retrouver la prochaine fois sur la quête de la lapine. Donc l'histoire d'ambre. Cette fois-ci on va jouer à un lapin. Pour apprendre à lancer des sorts et à manipuler les politiques du royaume. Bienvenue dans Game of Thrones mais avec des animaux. Voilà voilà. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc toujours sur Armalo. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à partager et à aimer cette vidéo. Salut à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada